Voici une plante dont l'efficacité sur la cellulite a traversé les siècles. C'est une plante dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, je t'invite vivement à la regarder. Les propriétés externes du lierre sont assez reconnues, donc grâce à l'action combinée de l'acide caféique, des tannins, de l'édérine, elle a une action décongestionnante sur les tzamas graisseux, drainante également, raffermissante, cutanée, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on va la retrouver dans des soins anticellulites, notamment des huiles enfusées à base de lierre. Si tu réalises ton soin maison, le lierre grimpant, les feuilles, tu dois les cueillir dans un endroit préservé bien sûr, tu t'éloignes des bords de route, des bords de chemin, etc. Dans le sous-bois par exemple, c'est l'endroit idéal. Ainsi, tu pourras préparer ton gommage anticellulite au lierre grimpant ou d'autres soins au lierre grimpant comme tu peux le voir sur le blog. Pour cette recette, il nous faudrait du sucre ou du sel, des feuilles de lierre qu'on a fait sécher au préalable bien sûr et qu'on va mixer en poudre, mais vraiment en poudre très fine. Et il nous faudrait de l'extrait de lierre, mais ça c'est entièrement facultatif. On désinfecte son matériel bien sûr à l'alcool et ensuite on met le sucre ou le sel dans un bol. On peut ajouter de l'extrait de lierre, c'est entièrement facultatif. Ici, on a un extrait hydroglycériné de lierre grimpant. Ensuite, on va ajouter de la poudre de lierre qu'on a mixé au préalable. Pour 4 cuillères à soupe de sucre ou de sel, on peut ajouter l'équivalent d'une cuillère à deux cuillères à soupe de poudre de lierre. Donc on mélange bien le tout et ensuite on va ajouter de l'huile. Ici, on peut utiliser une huile végétale qui a déjà des propriétés raffermissantes ou des politiques, en tout cas une huile qui contribue à combattre la cellulite comme par exemple de l'huile de macadamia. Mais bien sûr, on peut la remplacer par de l'huile infusée de lierre maison. Tu auras la recette sur le blog également. Donc on mélange bien le tout. On peut ajouter de l'huile jusqu'à obtenir une consistance qu'on désire. Voilà. De préférence, si on le souhaite, on peut rajouter une huile essentielle comme de l'huile essentielle de pamplemousse qui est elle aussi drainante, qui est assez intéressante dans les soins minceurs en général et qui va aussi apporter un parfum très agréable à ta préparation. Donc on mélange bien le tout et notre gommage anti-cellulite est prêt. On a un soin qui est 100% riche en actifs, 100% concentré en actifs de lierre grimpant. C'est un soin qui se conserve bien puisqu'il ne contient pas d'eau. Donc on va le conditionner dans un bocal désinfecté au préalable. Il peut se conserver jusqu'à 6 mois. Mais donc idéal, on va l'utiliser dans les tout premiers jours et semaines suivant sa préparation pour pouvoir bénéficier au maximum des actifs et des propriétés du soin. On peut l'utiliser une fois par semaine, toutes les semaines, pendant 6 à 8 semaines. Et ne pas hésiter surtout à peut-être le combiner avec une huile infusée au lierre par exemple ou d'autres soins en tout cas qu'on peut utiliser en massage sur les zones concernées. Bien sûr, le meilleur traitement pour combattre la cellulite reste de pratiquer de l'exercice physique bien sûr. Remplacer la voiture pour des courtes distances par du vélo ou de la marche à pied, c'est de loin l'action la plus efficace pour combattre la cellulite. Voilà, j'espère que cette recette de gommage t'aura plu. Tu trouveras d'autres recettes à base de lierre sur le blog bien sûr. Et puis le lierre ne fait pas que combattre la cellulite et raffirmer la peau puisqu'avec les feuilles de lierre, on peut réaliser une lessive maison économique 100% green à base de feuilles de lierre et d'eau. Je te mets tous les liens en barre d'infos et te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.